Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est mis à jour annuellement et est disponible gratuitement sur le site Web fiscalité-uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo porte sur les situations particulières. Deuxième partie. Une autre situation particulière affectant le calcul de la DPA concerne les restrictions concernant les immeubles locatifs. Lorsqu'un contribuable détient un bâtiment utilisé à titre d'immeuble locatif, c'est donc dire qu'il abrite des familles, une règle s'applique dans le calcul du revenu de location. Plus précisément, la règle prévoit qu'un contribuable ne peut pas créer une perte de location avec l'amortissement d'un immeuble locatif ou augmenter une perte de location déjà existante. Donc dit autrement, la DPA permise sur un bâtiment utilisé à titre d'immeuble locatif est limitée au revenu de location ainsi généré par l'immeuble locatif. Regardons un exemple pour illustrer le fonctionnement de cette règle. Prenons l'exemple d'un contribuable qui détient trois bâtiments utilisés comme des immeubles locatifs. Appelons-les immeuble locatif A, B et C. Pour chacun des trois immeubles locatifs, présumons les coûts en capital qui sont indiqués à l'écran. La première année, l'année d'imposition 2000-WW, présumons que les trois immeubles locatifs ont généré les résultats suivants, à savoir une perte de location de 10 000 $ pour le premier immeuble, une perte de location de 15 000 $ pour le deuxième immeuble et un revenu de location de 20 000 $ pour le troisième immeuble. Il s'agit bel et bien ici du calcul du revenu de location au sens fiscal, donc en considérant tous les éléments à inclure ainsi que tous les éléments indéductibles, mis à part l'amortissement de l'immeuble locatif lui-même. Donc premièrement, j'attire votre attention ici sur le fait que la règle ne doit pas s'appliquer en silo sur chacun des immeubles. Donc il ne faut pas penser que parce que les deux immeubles ont généré des pertes, ces deux immeubles ne pourront pas être amortis, alors que le troisième qui a généré un revenu pourra l'être. La règle doit plutôt être appliquée d'une façon globale, c'est-à-dire sur l'ensemble des immeubles locatifs. Il faut donc additionner les trois résultats d'opération, soit la perte de 10 000, la perte de 15 000 et le revenu de 20 000, ce qui va donner en finalité, sur une base consolidée, une perte de 5 000 $. Conséquemment, compte tenu que sur l'ensemble des immeubles locatifs, une perte de location de 5 000 $ est existante, la règle prévoit qu'aucun amortissement ne sera possible sur aucun des trois immeubles locatifs détenus. Ainsi, si l'on regarde le calcul de la DPA pour l'année d'imposition 2000-WW, on remarquera que les FNAC de 100 000, 125 000 et 145 000 demeurent inchangés puisque aucune DPA n'est permise sur aucun des trois immeubles locatifs. Transposons-nous maintenant un an plus tard, dans l'année d'imposition 2000-XX, toujours avec les trois immeubles locatifs, qui ont généré cette fois-ci des revenus d'opération de moins 10 000 $ pour le premier immeuble, moins 15 000 $ pour le deuxième immeuble et un revenu de location de 32 000 $ pour le troisième immeuble. Encore une fois, il faut regrouper ces trois résultats, moins 10, moins 15, plus 32, ce qui va donner au cumul un revenu de location de 7 000 $. Conséquemment, compte tenu que pour l'ensemble des trois immeubles locatifs, ce contribuable a réalisé un revenu de location positif de 7 000 $, la règle prévoit qu'il pourra prendre un amortissement sur ses immeubles, mais pour un total de 7 000 $, puisqu'il ne peut pas créer une perte de location avec l'amortissement de ses immeubles locatifs. Ainsi, le contribuable pourra, au choix, prendre de l'amortissement sur ses immeubles locatifs en s'assurant de ne pas dépasser la limite de 7 000 $. Ici, j'ai posé une hypothèse que 2 000 $ d'amortissement serait pris sur le premier immeuble, qu'un amortissement de 5 000 $ serait pris sur le deuxième immeuble et qu'aucun amortissement ne serait pris sur le troisième immeuble. Tout autre hypothèse aurait été aussi bonne, en autant qu'on ne dépasse pas la limite de 7 000 $. Transposons-nous encore une fois une année plus tard, dans la troisième année, l'année d'imposition 2000YY. Dans l'année 2000YY, le contribuable a disposé de deux immeubles, l'immeuble A et l'immeuble B. Donc, l'immeuble A a été disposé pour un produit de disposition de 400 000 $. Ce qui occasionne une récupération d'amortissement imposable de 227 000 $, compte tenu de la FNAC à la fin de l'année d'imposition précédente, qui était de 98 000 $. L'immeuble B, quant à lui, a été disposé pour un produit de disposition de 99 000 $. Donc, pour cet immeuble, ce n'est pas une récupération d'amortissement imposable qui est générée, c'est plutôt une perte finale déductible de 21 000 $ qui est occasionnée, compte tenu de la FNAC de l'immeuble B, qui était d'un montant de 120 000 $ à la fin de l'année d'imposition précédente. Le troisième immeuble, lui, n'est pas disposé, continue à être opéré et a généré dans la troisième année un revenu de location de 88 000 $. Donc, pour la troisième année, le calcul du revenu de location, au fin de l'application de la règle, doit inclure autant les résultats d'opération du troisième immeuble qui n'a pas été disposé que les conséquences fiscales découlant de la disposition des immeubles A et B. Donc, si l'on additionne la récupération d'amortissement de 227 000 $ occasionnée par la vente du premier immeuble, qu'on y soustrait la perte finale déductible obtenue suite à la disposition du deuxième immeuble, et qu'on additionne à ça le 88 000 $ de revenu de location découlant de l'opération du troisième immeuble, on obtient pour la troisième année un revenu net de location de 294 000 $. Donc, c'est ce montant qui sera assujetti à la limite d'amortissement. Donc, maintenant, puisqu'à la fin de l'année, l'immeuble A et l'immeuble B ne sont plus en la possession du contribuable, ils ont été disposés. Donc, au niveau du troisième immeuble, le calcul de l'amortissement standard est de prendre 4 % de la FNAC à la fin de l'année d'imposition précédente, soit 4 % de 145 000 $, ce qui donne une DPA de 5 800. 5 800 $ est un montant de DPA qui sera accordé compte tenu que la limite du revenu net de location est beaucoup plus élevée que ce montant. Une autre situation particulière vise les contextes de dispositions involontaires. Il s'agit ici d'un contexte où un contribuable perd un bien amortissable de façon involontaire, comme son nom l'indique, et pour lequel il reçoit une prestation d'assurance. Compte tenu des règles fiscales en vigueur, un montant d'assurance reçu suite à la perte d'un bien est l'équivalent d'un produit de disposition. Conséquemment, ça va déclencher des conséquences fiscales au même titre que s'il y avait eu une disposition volontaire du bien amortissable concerné. Donc, si on imagine des contextes où un contribuable perd un bien amortissable dans un incendie, dans une inondation, lors d'un vol ou lors d'une expropriation, et que le contribuable reçoit une prestation d'assurance ou un montant relativement à l'expropriation en retour, cela pourrait occasionner, dans certaines circonstances, une récupération d'amortissement à imposer ainsi qu'un gain capital imposable, et conséquemment découler de cette situation involontaire de l'impôt à payer. Afin d'éviter à un contribuable qui subit une disposition involontaire justement un impôt à payer, qui aurait été difficile à prévoir compte tenu des circonstances, une règle permet au contribuable de reporter à un moment ultérieur les conséquences reliées à cette disposition involontaire. Une condition importante doit être respectée, à savoir que le contribuable qui perd un bien dans un contexte de disposition involontaire doit, dans un délai qui lui est accordé, faire l'acquisition d'un bien similaire à celui qu'il a perdu. C'est ce qu'on appelle un bien de remplacement. Le délai accordé est quand même assez important. Le contribuable a jusqu'à la fin de l'année d'imposition où est survenue la disposition involontaire plus deux ans complets. Si le contribuable remplit la condition et acquiert un bien de remplacement dans le délai prévu, aucune conséquence fiscale découleront de la disposition involontaire au moment où cet événement est survenue. Les conséquences fiscales seront reportées dans l'année où le contribuable revendra le bien de remplacement qu'il a acquis. Donc, comme vous pouvez le voir dans le haut de l'écran présentement, lorsque les conditions sont rencontrées, le montant de récupération d'amortissement qui normalement aurait été calculé l'année de la disposition involontaire est réduit à zéro, et ce montant est reporté en réduction sur le montant de FNAC à amortir sur le bien de remplacement. De la même façon, le montant de gain capital qui normalement aurait été imposable dans l'année de la disposition involontaire est réduit à zéro, et ce montant est plutôt reporté en réduction du PBR du bien de remplacement. Ainsi, toutes les conséquences fiscales évitées dans l'année de la disposition involontaire sont reportées intégralement sur le bien de remplacement. Prenons un exemple pour illustrer le fonctionnement de cette règle. Prenez un instant pour prendre connaissance de l'énoncé. Dans le présent exemple, toutes les conditions sont rencontrées afin de reporter les conséquences fiscales découlant de l'incendie. Effectivement, le contribuable a acquis un bien de remplacement dans le délai qui lui a été accordé. Donc, je vous rappelle que le contribuable a subi un incendie le 4 juin 2000XX, et conséquemment, le délai pour acquérir un bien de remplacement est jusqu'à la fin de l'année 2000XX, soit le 30 juin, plus deux années complètes, ce qui nous amène au 30 juin 2000ZZ. Donc, en faisant l'acquisition d'un bien de remplacement le 20 juin 2000ZZ, le contribuable a respecté la condition à 10 jours avant l'échéance. Conséquemment, vous voyez les conséquences pour ce contribuable. Donc, d'une part, dans le haut de la solution pour l'année 2000X, année où il a perdu son bien dans un incendie, le montant de récupération d'amortissement, qui normalement aurait été d'un montant de 150 000$, n'est pas imposable dans l'année 2000XX. Il est plutôt réduit à zéro. Cependant, cette récupération de 150 000$ ne disparaît pas. Elle est tout simplement reportée sur le nouveau bien acquis en remplacement. Donc, si vous suivez la flèche rouge vers le bas de l'écran, vous allez remarquer que dans la catégorie 8 contenant l'équipement, après l'acquisition d'un nouvel équipement pour 500 000$, un montant de 150 000$ est immédiatement retranché de la FNAC. Donc, en abaissant la FNAC d'un montant de 150 000$ sur le nouveau bien de remplacement, le contribuable va perdre l'opportunité de prendre de la DPA sur un montant équivalent. Si on retourne dans le haut de l'écran et qu'on s'attarde maintenant au calcul du gain capital qui normalement aurait été de 30 000$, ce montant est lui aussi réduit à zéro. Cependant, suivez la flèche grise, ce montant de 30 000$ est reporté et appliqué en réduction sur le PBR du nouvel équipement acquis. Ainsi, même si le nouvel équipement est payé 500 000$, aussitôt son PBR est réduit à 470 000$. De sorte que lorsque cet équipement sera revendu, assurément qu'on va retrouver le même 30 000$ de gain capital à ce moment. Une dernière situation particulière concerne les mauvaises créances découlant de la disposition d'un bien amortissable. Il existe des contextes où un contribuable dispose d'un bien amortissable et accepte que le client le paye plus tard. Le contribuable se retrouve donc avec une créance, synonyme d'un compte à recevoir lié à la vente de son bien amortissable. Cependant, malgré le fait que le produit de disposition n'ait pas été encaissé, le contribuable doit tout de même déclarer la disposition et assumer les conséquences fiscales liées à cette disposition. Advenant le cas qu'ultérieurement, le client ne paye jamais le produit de disposition qui est dû au contribuable vendeur, un ajustement doit être apporté dans la déclaration de revenu du vendeur pour annuler les conséquences fiscales hâtives qui lui ont été imposées l'année de la disposition. Plus précisément, comme vous pouvez le voir à l'écran, dans l'année où un contribuable réalise que la créance qui lui est due relativement à la vente d'un bien amortissable ne lui sera pas payée, il peut déduire dans son revenu le moindre de deux choses, soit le montant de la mauvaise créance qui lui est due ou plutôt le coin capital du bien amortissable qu'il a vendu moins la partie du produit de disposition qu'il a encaissé. Prenons un exemple pour illustrer le fonctionnement de cette règle. Prenez un instant pour lire l'énoncé. Donc, d'une part, comme vous pouvez le voir dans le haut de l'écran, vous voyez les conséquences fiscales qui vont découler dans l'année 2000XX de la vente du bien amortissable envers le client. Donc, tel qu'expliqué tout à l'heure, même si le produit de disposition de 40 000 $ n'est pas encaissé par le contribuable dans l'année, il doit quand même déclencher les conséquences fiscales reliées à la vente de ce bien amortissable. Donc, si on retranche le moindre du coût ou du produit de disposition du montant de la FNAC de ce bien amortissable, on tombe dans une situation de FNAC négative et conséquemment, une récupération d'amortissement imposable de 5 000 $ sera à inclure dans le revenu du contribuable. Transposons-nous un an plus tard, dans le bas de votre écran actuellement. Donc, en 2000YY, le contribuable qui s'est imposé sur une vente de biens amortissables réalise que le montant qui lui est dû, le 40 000 $, ne lui sera jamais versé. C'est ce qu'on appelle une mauvaise créance. Conséquemment, le contribuable peut déduire dans l'année 2000YY une déduction égale au moindre de deux choses, soit la somme qui lui est due, 40 000 $, ou la petite formule qui indique coût en capital du bien qui a été disposé, 50 000 $, moins la partie du 40 000 $ qui a pu être encaissée par le contribuable, dans notre cas zéro. Donc, le moindre des deux, c'est 40 000 $ qui va être accordé en déduction l'année suivante. Ce résultat est somme toute logique. Si vous regardez dans la petite bulle explicative en italique, vous voyez qu'en 2000XX, en réalité, si l'on avait su à l'avance que le produit de disposition finale serait de zéro et non pas de 40 000 $ puisque l'acheteur n'a jamais payé son produit de disposition, les conséquences fiscales n'auraient pas été une récupération d'amortissement imposable de 5 000 $. Les conséquences fiscales auraient plutôt été une perte finale déductible de 35 000 $. Donc, on remarque que le contribuable a subi une inclusion en trop de 40 000 $ dans cet exemple. Conséquemment, la déduction de 40 000 $ joue bien son rôle d'annuler l'effet de cette inclusion en trop.